Ce qui a changé dans le monde du polar en 30 ans, c'est que quand Rivage Noir a commencé, il devait y avoir 3 ou 4 collections de romans policiers et qu'aujourd'hui il y en a 50. Ce qui a changé, c'est qu'il y a surproduction et ce qui a changé, c'est qu'on a tendance à mettre sous le qualificatif de polar un peu n'importe quoi, à part ça, le genre se porte bien. Écoutez, c'est simple, c'est quand on parle de littérature de genre, les gens ont toujours tendance à la résumer à un côté folklorique ou à des gadgets, ou dire par exemple il faut un seul killer, il faut une femme fatale, il faut un casse, il faut un meurtre ou quoi. Et moi je dis que c'est pas ça du tout qui est important, la seule chose importante c'est l'écriture. Il y a des romans d'Henri Vage Noir où il se passe absolument rien, genre comme un rapport de Yann Widen van de Wettering qui a chez Dor, il se passe vraiment pas grand-chose, mais c'est formidable. Et puis il y a des romans où il se passe beaucoup de choses, style Lune Sanglante d'Elroy, et l'important c'est l'écriture, c'est une voix. J'ai exigé d'avoir cette indépendance, que j'ai eu la chance d'avoir, et que bon ben maintenant elle est un peu entrée dans les mœurs, mais c'est vrai que j'ai eu une chance absolument formidable d'avoir notamment avec Paillot et Jean-François Lamunière quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a laissé une liberté totale, car je connais certains collègues qui ont dirigé des collections également prestigieuses, mais qui en fait n'étaient pas libres, à qui on a imposé des livres, ou qui n'ont pas pu publier des livres qu'ils avaient envie de publier, pour des estimations de rentabilité. Mais moi j'en aurais fait un cas de Casus Belli, je veux dire que si on m'avait imposé un livre ou si on m'avait empêché d'en publier un, j'aurais démissionné. C'est un livre qu'on m'a envoyé, c'est un petit éditeur dans le sud des Etats-Unis, il y a beaucoup de petits éditeurs indépendants aux Etats-Unis en fait, nous on appellerait ça des éditeurs provinciaux, et il se trouve que cet éditeur j'ai aussi publié puisque c'est Gilles David Osborne, et quand j'ai adoré Grefson, et c'est vrai que d'un seul coup j'ai eu l'idée de le choisir pour le numéro 1000, parce que je trouvais que c'était symbolique du fait que justement le genre continuait parce qu'il était toujours irrigué par de nouvelles voix. Je pensais que si on publiait quelqu'un de très connu ou une des superstars de la collection numéro 1000, c'était souligné un fait avéré, et puis c'était comme si on fermait le tout, comme si d'un seul coup voilà le numéro 1, puis le numéro 1000 par exemple, El Roy, et comme si c'était presque la fin. Et j'avais envie de dire, je ne sais pas si moi je serais là et tout, mais en tous les cas, le genre, ce qui fait la richesse du genre, c'est qu'en effet tout le temps il apparaît des nouvelles voix. Et en plus j'ai découvert par la suite que cet auteur là était un grand fan de Jim Thompson et de David Goody's. Donc il devait avoir l'ADN et rivage noir. Absolument, dans un mois, le livre est arrivé, donc il va être en librairie dans un mois. Il s'appelle maintenant Pottsville, 1280 habitants, puisqu'il en manquait cinq, je vais laisser avec moi. Je vais continuer à publier les trois ou quatre Jim Thompson qui manquent, donc il y aura l'intégralité de Thompson en rivage. Et puis je vais publier le dernier émis Saint John Mandel, qui est absolument magnifique. Je publie une jeune écrivaine, Afrique du Sud, Marley Roode, avec un livre terrible, mais vraiment terrible, mais absolument magnifique aussi. Là aussi encore une nouvelle voie.